Asman Choufani, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va ? Je viens d'arriver à Kaza aujourd'hui. J'étais en voyage dans l'Indonésia. J'ai rencontré les amis avant de regarder les vidéos. Ça s'est bien passé. Je suis venu vous rencontrer aujourd'hui. Atmen, tu es un surfeur marocain. Parmi les rares surfeurs marocains qui brillent avec les hommes au niveau mondial. Mais le dirigeant, qu'est-ce que tu as dit ? Et pourquoi le surf ? Je suis venu à Agadir avec ce qu'on appelle le bodyboard. J'ai fait des films avec mes amis. Et depuis un jour, j'ai 3 ans. J'ai pensé à autre chose que je fais dans ma vie que le surf. J'ai dit à mes parents, j'ai dit aux parents que j'ai dit aux nez au-delà. Et à 8 ans, j'ai eu… Donc, à 8 ans, j'ai eu ma première planche de surf. Et je fais un surfeur professionnel. En 2014, j'ai eu de la Naim au sud. Je suis allé surfeur... J'ai eu de la Naim au surfeur, dans le terrain. Je fais des premières compétitions de championnat du Maroc. ou les premiers petits sponsors j'ai et de fil en aiguille je me suis jamais arrêté tel alors justement c'est spécialiste de grosses vagues c'est une compétition c'est une compétition très bien c'est très bien c'est le risque à l'aise les grosses vagues les grosses vagues depuis petit j'ai jamais vraiment eu peur où j'ai toujours su rester resté calme dans des situations un peu dangereuses je me souviens je me souviens qu'un srère ou qu'un l'aim alwalid d'ayman qabbal une chine n'as ou qu'il y aille d'un coussin ou qu'il y aille le coussin à l'aoujie je me souviens qu'il y aille ma mère elle venait à crier elle a dit l'olala ou qu'il n'y avait pas d'autre mot en dessous du coussin je suffoqué l'aim alwalid d'ayman kai guli reste calme reste calme et tu vas tenir l'aim alwalid d'ayman je suis resté calme et j'ai vu qu'il pouvait rester saa saa taille n'ayman kamel ma l'eau coussin je pouvais résister à ça en restant calme et ça a vraiment été un déclic dans ma tête et depuis ce jour là j'ai toujours j'ai toujours réussi à garder mon cas dans des situations où beaucoup de personnes paniqueraient et le plus important dans le sport que je fais c'est de ne pas paniquer wach l'olidin diawlek ni gulti l'oum c'est bon je veux pratiquer le surf et nous l'issé ana professionnel c'est choufiou ma gallek là c'est dangereux tu risques ta vie brin axpqa ma ana quand j'ai commencé ma ken j'ai d'akchi de les grosses vagues j'ai toujours aimé ana les grosses vagues mais l'ouma m'affrassons baïna ana n'chi l'alem kamel bach une seule fait les vagues les plus dangereuses donc à 15 ans je suis un homme au bout de l'eau ben j'avais dans le but d'aller au sport études en france pour poursuivre ma carrière car l'école au maroc ne permettait pas des huit heures midi deux heures six heures et je pouvais pas vivre sans surf j'aimais l'école j'ai toujours aimé étudier les faire les deux mais ouais j'avais besoin pour mon équilibre au début ma mère était d'accord même si je suis fils unique si c'est ton choix il faut le respecter saibou alakin j'ai exposé ce problème à mon père ou ou à la bas il était déjà allé à l'internat jeune donc il m'a qu'un barré le même la même chose il avait souffert son internat peut-être ou je sais pas mais il voulait pas la même chose pour moi était là vous t'es sur l'internat et moi il m'a pas dit non mais après avec ma mère il avait juste peur de laisser son fils de 15 ans partir en france et et c'est normal je suis fils unique ou ou alakin à la fin j'ai htaramou mon choix ou htaramou ni d'artif finalement d'aikché l'ibrit et ou mchit l'france à 15 ans alors t'aimane récemment kinti nomine f f big wave au world à ou l'hine choui à la nomination au dialecte sachou qu'un ta ou le maghribi arabi kint nomine f had le tout à fait c'est la mouja a été retenu pour le big wave award c'est à dire qu'elle a été reconnue parmi les plus grosses vagues prises dans l'année ou à ou le mara ou had le spot le premier fois que ça se passe adnée ici au maroc c'est pas la première fois qu'on serve des grosses vagues mais c'est la première fois d'un spot est reconnu et nominé donc c'était vraiment une fierté pour moi de montrer que mon pays était à cette échelle et de le faire pour vraiment pour le maroc dans le monde du surf il y a beaucoup d'accidents mais il y a beaucoup d'accidents surfeurs mais je pense que je pense qu'un jour peut-être qu'il y en a un coup d'un homme ou là ça c'est sûr que ça nous frôle l'esprit c'est sûr que ça nous frôle l'esprit des surfers très expérimentés mais l'amour et la sensation que ça procure et et ne peut arrêter personne c'est comme je pense que c'est juste c'est une drogue sainte alors à part le surf je n'ai pas les autres passions l'être à part le c'est un peu foot je suis le foot j'ai toujours été un grand fan de foot j'ai joué pour rajah oui d'être oui d'être barça là je vais supporter le maroc en russie et sinon j'ai toujours supporté l'équipe d'allemagne j'ai toujours aimé leur jeu et le bayern c'était avec le préféré j'aime bien jouer au golf aussi j'ai joué quand j'étais jeune là je viens de reprendre et je fais aussi du crossfit pour m'entraîner du coup je suis juste j'essaye de je touche un peu à tous les sports je m'intéresse mais tout ce qui peut m'apporter un un plus un plus pour mon sport principal le serve de grosses vagues je prends alors à semaine tu as fait des études en marketing communication mais maman qui m'a fait un petit peu le diplôme les amis sinon le bureau ça t'intéresse pas ou là comment tu gagnes ta vie grâce aux sponsors qui me permettent de voyager je gagne pas ma vie j'ai pas je suis pas salarié d'une entreprise mais j'ai début en fait les voyages se passe avec des budgets que les marques nous donnent nos sponsors et on les dispatch à notre envie pour remplir notre part du contrat faire des images être nominé représenter la marque autour du monde mais c'est vrai que j'ai jamais utilisé mon diplôme mais pourquoi pas si dans l'avenir je veux monter une affaire en liaison avec le surf ça va me servir faire une étude de marché un SWOT etc ça ça c'est des choses que tu veux ce qu'ils vont servir un jour ou l'autre donc si je peux le mettre en liaison avec ma passion toujours et que dis-moi avec le surfeur dimanche à attemanescent dans les voyages du dialogue donc tu rencontres beaucoup de monde de différentes nationalités je trouve que tu avais où le maghréb je dirais où le maghréb tu apprends leur accepter au WhatsApp d'ailleurs j'ai dit que j'étais nidji, nidj, nidja onurique bledi alors nidji alors que j'ai joué là je sais on le drame non souvent ce sont des surfeurs des quatre coins du monde j'ai des amis au méxico, Tahiti, à hawaii en australie même si j'y suis jamais allé par l'intermédiaire de l'indonésie j'ai des amis en france au portugal c'est je pense que c'est le une des meilleures choses les gens que j'ai rencontré grâce à ces voyages c'est ce qui me reste dans la tête c'est pas vraiment une vague ou ma performance et cette culture et c'est la chance que j'ai de découvrir d'autres cultures qui fait que je veux leur rendre et leur dire de venir au maroc et quand ils viennent je leur fais bien sûr le tour du souk un ou deux jours mais surtout le tour des spots parce qu'ils veulent juste surfer on a on a une qualité de vague incroyable et leur rêve ils sont là en morocco i saw some crazy crazy riders ils ont vu des vagues de fous on veut venir et je leur propose que de venir et de partager ce moment avec moi ici est ce que tu cuisine déjà je cuisine un peu mais pas très bien j'ai mon plat préféré c'est tajine pivétab martaicha avec le bâle par l'eau bien sûr zino avec la frites bien sûr mais j'essaie de pas trop manger gras et pour garder une hygiène de vie beaucoup de poissons, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir du bon poisson au Maroc et d'avoir l'océan, donc ça nous permet de manger du poisson mais j'essaie de manger assez varié et assez équilibré Est-ce que tu as l'impression d'avoir quelque chose de très bon ? Oui, j'ai l'impression d'avoir une fête j'ai l'impression d'avoir une branche de l'Indonésie dans un endroit qui s'appelle Lakey Peak C'est bon ? Oui C'est bon ? Oui J'ai l'impression d'avoir des gens qui ne connaissaient pas et j'ai l'impression d'un coup, j'ai l'impression d'un coup j'ai l'impression d'avoir une vie super forte et j'ai l'impression que c'est quoi, qu'est-ce qui m'arrive ? Dans mon rêve, j'ai réalisé que c'était un requin qui m'avait pris C'est bon C'est bon C'est bon Mais ensuite je suis allé en Californie deux jours après pour le XXL Award là où ils remettent les prix pour y assister et à la douane, la dame elle m'a demandé où c'est que j'allais loger et c'était à Los Angeles, je lui ai dit à Newport Beach elle m'a dit ok, fais attention aux requins là-bas parce qu'il y a des requins j'ai dit wow Donc elle a dit qu'il s'il m'a dit qu'il s'il m'a dit Newport, no way ça m'a rappelé le rêve et j'ai eu un choc j'ai pris du temps à resurfer là-bas Asmen, merci beaucoup Merci beaucoup à vous J'espère te voir très bientôt Talla Farasuk Merci beaucoup Et prends soin de toi Merci beaucoup, c'est très gentil Shoukran Bzef au 360 ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance dans son pays où les gens qui me suivent Instagram, Facebook ou les réseaux sociaux Shoukran Bzef j'essaie de répondre tout le temps aux messages que vous m'envoyez et ça me fait vraiment plaisir quand je lis des messages où il y a des gens qui me viennent me demander des conseils ça me fait juste très très plaisir et je vous remercie beaucoup